Comment installer un receveur de douche Pour installer un receveur de douche, vous aurez besoin d'un receveur de douche, d'une bonde d'évacuation, de coude PVC, d'un tuyau PVC, de colle spéciale PVC, de papier abrasif, de 4 pieds réglables, de tasseau de bois hydrofuge, de vis, de mastic silicone et d'un pistolet à colle. Munissez-vous également d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulle, d'une scie à métaux et d'une perceuse visseuse. Poser un receveur de douche est à la portée des bricoleurs amateurs comme chevronnés. Qu'ils soient extra plats ou surélevés, la technique de pose est similaire. Pour commencer, placez à blanc le receveur sur le sol dans sa future position et avec l'aide d'un crayon, tracez les repères sur le sol afin de déterminer son futur emplacement. Retirez ensuite le receveur. Sans coller, vérifiez la conformité de l'évacuation. Pour cela, munissez-vous de la bonde ainsi que du tuyau et des coudes PVC et emboîtez-les. Si nécessaire, ajustez la longueur du tuyau PVC en vous aidant de la scie à métaux. Une fois le système assemblé, surélevez la bonde qui assurera l'évacuation des eaux usées en créant une légère pente et repérez la direction de l'assemblage sur le PVC avec un feutre. Ensuite, dévissez la partie supérieure tout en laissant le joint d'étanchéité sur le corps de la bonde. Vous pouvez à présent positionner au sol les quatre pieds réglables qui soutiennent le receveur. Pour cela, disposez les pieds aux angles du receveur puis reposez-le. Vérifiez que la partie supérieure de la bonde se visse correctement. Contrôlez le niveau du receveur et ajustez les pieds si besoin. Repérez les futurs emplacements des tasseaux de bois sur le mur. Ils porteront le receveur à sa périphérie. Retirez le receveur et indiquez également l'emplacement des pieds réglables avec un crayon. Avec le mètre, prenez la mesure nécessaire pour la découpe des tasseaux de bois. Puis, sciez-les dans une boîte à onglet. Avec une perceuse visseuse dotée d'une mèche adaptée, fixez les tasseaux sur les murs. N'oubliez pas de vérifier leur horizontalité à l'aide du niveau à bulle. Grattez les extrémités des coudes et du tuyau PVC avec le papier abrasif. Puis, appliquez la colle spéciale PVC. Emboîtez-les ensemble. Collez ensuite le système sur le mur et à la bonde sans oublier de poser le joint d'étanchéité. patientez au moins une heure afin de laisser la colle sécher. Après cela, fixez les pieds réglables au sol à l'aide de la perceuse visseuse. Appliquez généreusement de la colle tout autour du receveur, puis, collez-le au mur. Repositionnez le receveur sur les pieds. Utilisez la clé fournie pour visser la partie supérieure de la bonde sur le corps préalablement installé. Vérifiez la présence d'une légère pente qui permet l'évacuation de l'eau. Pour cela, versez de l'eau et assurez-vous qu'elle s'écoule naturellement dans le siphon. Il ne vous reste plus qu'à faire les finitions. Posez le joint d'étanchéité en silicone entre le receveur et le mur en vous aidant du pistolet à colle. Pour terminer, vous pouvez installer un coffrage étanche qui constitue une base idéale pour crépi ou carrelage de tout type. Attendez 24 heures avant d'utiliser le receveur de douche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !